Aujourd'hui, j'entame le premier épisode d'une nouvelle série consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme je l'ai fait durant la série dédiée à la Grande Guerre de 1914-1918, juste ici, je vais explorer les tenants et les aboutissants d'un conflit qui est, malheureusement, l'épouvantable suite logique d'une boucherie dont on peut se demander si elle s'est bel et bien terminée en 1918. En effet, la question est légitime, car la paix signée à Versailles en 1919 n'est qu'éphémère. Sans jamais réellement régler les problèmes politiques, économiques et sociaux des États européens, on prétend même qu'elle contient les ingrédients pour alimenter une autre guerre d'une ampleur encore inégalée. Et comme vous avez été nombreux et nombreuses à avoir suivi et commenté ma série sur 14-18, je vous propose cette fois d'explorer la Seconde Guerre mondiale sur un modèle semblable, c'est-à-dire année après année et dans l'ensemble des théâtres d'opération. Que ce soit sur terre, sur mer, dans les airs, que ce soit dans les usines, dans les rues des villes, dans les territoires occupés et même dans les camps de la mort, rien ne doit nous échapper afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la Seconde Guerre mondiale avec, en premier lieu, l'année 1939. La Seconde Guerre mondiale est un conflit à l'échelle planétaire qui dure officiellement de septembre 1939 à septembre 1945. La grande majorité des États du monde de l'époque y participent, à l'intérieur de deux grandes alliances opposées, les forces de l'Axe contre celles des Alliés. Mais pourquoi le monde s'embrasse-t-il de nouveau en 1939? N'a-t-il pas retenu les terribles leçons de la guerre de 14-18? Les dizaines de millions de soldats et de civils qui y ont trouvé la mort n'ont-ils pas convaincu l'humanité d'arrêter ces tragédies? Non? Pour bien comprendre les événements qui nous intéressent en 1939, il est impératif de faire quelques pas de recul dans le temps, c'est-à-dire de retourner 20 ans en arrière. Rappelez-vous, les canons de la grande guerre cessent de tonner le 11 novembre 1918. Les puissances centrales avec l'Allemagne en tête évacuent les territoires ennemis qu'elles occupent depuis 1914. On parle alors d'un armistice qui est alors un cesse et le feu, le temps qu'une paix durable soit négociée. Mais l'avenir semble déjà incertain. Tandis que s'ouvre en janvier 1919 la conférence de paix de Paris, censée mettre un terme au conflit le même mois, l'Allemagne entre en pleine révolution spartakiste. Le Kaiser Guillaume II est contraint d'abdiquer son trône et la nouvelle république de Weimar, dont les représentants négocient la paix avec les Alliés, tentent d'établir son autorité au milieu de différentes factions qui alimentent le brasier de la révolution. Pire encore, au-delà des troubles révolutionnaires en Allemagne, on peut même dire que la guerre en Europe se poursuit. Le bruit des canons se fait toujours entendre. Mais où et pourquoi? D'abord, le début de l'année 1919 voit la Pologne entièrement indépendante se faire attaquer par la Russie en pleine révolution bolchevique, dans une guerre qui ne s'achève qu'en 1921 avec la victoire polonaise. Toujours en 1919, au mois de mars, est fondée à Moscou la troisième internationale communiste qui cherche à rallier au nouveau régime soviétique les différents partis communistes en Russie comme ailleurs dans le monde. Toutefois, durant l'été, alors que l'on négocie depuis des mois, on parvient enfin à signer un accord de paix avec l'Allemagne par la conclusion du Traité de Versailles. Et malgré que l'on se bat ailleurs en Europe, disons que ce traité met officiellement fin à la guerre de 1914. Je dis bien « officiellement », le mot est important. Les forces alliées de l'époque remportent donc une victoire qui modifie radicalement la carte du monde et la dynamique des relations internationales. Mais avec la paix de Versailles, peut-on vraiment dire que l'Europe et le monde peuvent aspirer à quelques répits? On peut raisonnablement en douter. Malheureusement. Il y a par exemple de nombreuses révolutions localisées à certains pays ou régions dans les dernières semaines de la Grande Guerre et au début des années 1920. Ces révolutions, politiquement plus à gauche, se déroulent en Allemagne, comme on vient de le voir, mais également en Pologne, en Finlande, en Espagne, en Hongrie et en Autriche, pour ne citer que quelques exemples. La plupart de ces mouvements révolutionnaires échouent, mais le cas de la Russie dans les années 1920 est particulier puisque le communisme parvient à s'y implanter. Notons aussi que la fin de la Grande Guerre amène par conséquent la création de nouveaux États, surtout en Europe de l'Est, dont certains constituaient autrefois des provinces d'empires déchus. Des conflits font donc rage en Europe de l'Est, mais également dans les colonies des empires britanniques et français, où les populations aspirent à plus de reconnaissance de la part des métropoles en regard de leur participation à la Grande Guerre. La fin des hostilités marque aussi des changements d'importance au plan socio-économique et financier. La guerre plombe littéralement les finances publiques des anciennes grandes puissances. La Grande-Bretagne, par exemple, ne parvient pas dans l'immédiat à rembourser aux États-Unis les emprunts de guerre souscrits, tout comme les coffres sont vides dans une Allemagne qui doit payer les réparations imposées par le traité de Versailles. D'ailleurs, nombreux sont les Allemands qui trouvent la situation inacceptable, si bien qu'ils refusent carrément de payer. Qui plus est, comme la situation n'était pas suffisamment assez grave, l'Allemagne connaît, au milieu des années 1920, une période d'hyperinflation. L'argent perd tellement de sa valeur qu'il faut quasiment être millionnaire pour s'acheter ne serait-ce qu'un café. Mais si certains Allemands optent pour une voie de résistance passive, d'autres, plus extrémistes, n'hésitent carrément pas à prendre les armes. Le col plus notoire demeure celui du putsch raté orchestré par des membres du Parti nazi en novembre 1923 à Munich, le fameux Beer Hall Putsch. À cette occasion, des membres influents du Parti nazi, dont Adolf Hitler et le général Heinrich Ludendorff, un ancien commandant durant la Première Guerre mondiale, provoque un coup d'État visant à prendre le pouvoir à Munich en Bavière. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les nazis se soldent par la mort d'une vingtaine d'entre eux, mais les événements donnent au Parti nazi et à Hitler une publicité sans précédent. Malgré tout, le début des années 1920 marque une relative prospérité économique dans les pays déjà industrialisés, notamment en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. La classe moyenne poursuit son ascension et des technologies connues avant la guerre finissent par être plus accessibles, comme le téléphone, l'automobile et la radio. Il suffit aussi de s'attarder au style vestimentaire des gens de l'époque, notamment chez les femmes, qui désormais s'habillent avec des vêtements plus courts et décontractés. Dans certains pays, d'ailleurs, les femmes obtiennent le droit de vote dans le contexte de la fin des hostilités, ce qui constitue une importante avancée sur le plan social. Toutefois, dans l'imaginaire populaire, ces années folles et plus ou moins glorieuses, que sont les années 20, finissent brutalement en octobre 1929, lorsque la bourse de Wall Street à New York crache complètement. Dans les faits, cette cassure dans l'économie mondiale ne constitue que la première étape, sinon la première phase de ce qui devient une longue dépression économique, qui caractérise essentiellement les années 1930. La crise débute aux États-Unis, mais se répand aussi rapidement pour atteindre un sommet mondial vers 1933. À peu près aucun État du monde n'est épargné. Le commerce international chute dramatiquement, amenant du coup certains États à vivre dans une quasi-autarcie économique. Donc, la fin de la Grande Guerre amène son lot de défis et de questionnements pour l'avenir. On peut penser à l'influence de plus en plus importante des États-Unis dans les affaires internationales, comme aux espoirs légitimes vis-à-vis le travail de la nouvelle Société des Nations, la SDN. Justement, cette fameuse SDN sera-t-elle capable d'amener les États à régler leurs différends de manière pacifique, sinon à normaliser leurs relations internationales sans pour autant recourir systématiquement à la force des armes? On peut en douter. Rappelons que cette organisation est née en 1920 et qu'elle cherche à prévenir les futurs conflits en mettant l'accent sur les principes de la sécurité collective, du désarmement et surtout de la négociation. La SDN cherche, tant bien que mal, à résoudre certains conflits et à ramener un semblant de paix, surtout dans ce qui apparaît comme une normalisation nécessaire des relations internationales au lendemain de la Grande Guerre. Toutefois, l'organisation internationale ne parvient pas à empêcher le déclenchement de certaines des guerres dans les années 1930, ni de bloquer la route aux visées expansionnistes des régimes fascistes. Mais la SDN est impliquée dans la conclusion des accords de Locarno en 1925, qui permet de régulariser les relations entre les vieux ennemis de la Grande Guerre, qu'étaient la France et l'Allemagne, en plus de stabiliser leurs frontières. La SDN peut également servir d'outils de promotion de ce qu'on peut appeler l'illégalité de la guerre. En clair, il faut concevoir la paix et la guerre sous d'autres angles, des angles assurément plus audacieux et innovateurs. Et faire en sorte que la guerre devienne illégale, voilà un élément qui puisse paraître audacieux. À défaut, il faut minimalement contraindre les futurs belligérants à prioriser la négociation, puis à ne plus recourir à certaines armes prohibées, comme celles des gaz de combat, qui ont traumatisé les vétérans de la Grande Guerre. La SDN s'inscrit également dans une ère où l'on souhaite mettre fin à ce qu'on peut qualifier dorénavant de diplomatie secrète, c'est-à-dire cette diplomatie qui caractérisait les relations internationales d'avant 1914. On devrait dorénavant miser sur la négociation collective et publique. Malheureusement pour la SDN, son principal handicap est que, contrairement à l'Organisation des Nations Unies, elle n'est pas dotée d'un outil militaire lui permettant d'appliquer concrètement ses résolutions. De plus, la SDN ne parvient que partiellement à promouvoir l'idée d'un désarmement collectif. Cette question du désarmement est particulièrement centrale durant l'entre-deux-guerres. Par-dessus tout, les États aux visées expansionnistes comme l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'URSS n'ont que faire de voir les potentiels conflits s'apaiser par les discussions diplomatiques, et encore moins de rester dans une attitude passive concernant la question du désarmement et de la démilitarisation. De plus, il faut bien l'avouer, la situation internationale est passablement anarchique pour y imposer la paix. Le cas de la Russie est particulièrement flagrant en ce sens. Depuis 1917, le pays baigne en pleine guerre civile et le nouveau pouvoir bolchevique, qui finit par s'imposer vers 1922, suscite les plus hautes suspicions parmi les pays démocratiques. La Russie devient alors l'Union soviétique, l'URSS, et la dictature communiste ou plutôt stalinienne est désormais une réalité. Le nouveau régime politique se fait remarquer par sa brutalité et un culte de la personnalité du dictateur. Et là, vous me voyez probablement venir, qui dit crise, dit porte ouverte aux idéologies politiques totalitaires qui mettent à mal la stabilité politique des démocraties libérales chancelantes. Justement, les démocraties de ce monde peuvent-elles survivre face à la montée et à une certaine popularité des idéologies totalitaires telles que le communisme et le fascisme ? Peuvent-elles survivre aux crises économiques et financières, dont celle de 1929, s'avèrent de loin la plus terrible et qui remettent en cause les fondements même du capitalisme ? En pleine crise économique, qui fait encore confiance au gouvernement démocratique légitimement élu ? Qui ? Ne faudrait-il pas plutôt mettre en place des gouvernements à la poigne de fer, comme c'est le cas en URSS, des gouvernements qui seront, par des voies plus expéditives et brutales, apporter des solutions simples à des problèmes complexes ? À l'opposé de la voie communiste, certains États apportent des réponses politiques plus nationalistes et idéologiquement conservatrices sur le fond, mais tout aussi autoritaires et brutales quant à la forme. Parce que si le monde peut croire qu'une idéologie totalitaire comme celle du communisme semble être contenue à la seule Russie, ce serait faire abstraction de la montée du fascisme, qui lui aussi, comme idéologie politique, cherche à régler les problèmes à sa manière. Le premier cas qui marque les esprits se produit en Italie en octobre 1922. Bien que le pays ait combattu aux côtés des Alliés jusqu'en 1918, l'Italie est littéralement insatisfaite des retombées du traité de Versailles. C'est alors qu'un vétéran de l'armée nommé Benito Mussolini et son mouvement des chemises noires marchent sur Rome. Le dirigeant fasciste se fait confier le pouvoir et ne tarde pas à instaurer un régime politique nationaliste et autoritaire. L'autre exemple d'un pays démocratique qui sombre dans la dictature est bien entendu celui de l'Allemagne. Adolf Hitler, lui aussi vétéran de la Grande Guerre, finit par diverses manœuvres politiques par obtenir du Parlement allemand les pleins pouvoirs en janvier 1933. Le régime nazi se met en place. Hitler n'hésite pas à éliminer tous ceux qui sont susceptibles de lui barrer la route. Il se débarrasse d'anciens alliés comme les SA au cours de la tristement célèbre Nuit des longs couteaux en 1934. L'année suivante, Hitler fait promulguer les lois de Nuremberg qui, grosso modo, institutionnalisent la discrimination envers les Juifs et fournissent un cadre légal aux persécutions systématiques contre ceux-ci. Oui, vous avez bien compris, c'est désormais légal de s'en prendre aux Juifs. Hitler va même encore plus loin à l'égard des Juifs, puisque ces derniers sont victimes, en 1938, des pogroms durant la terrible Nuit de cristal dans laquelle des synagogues et des commerces sont incendiés. Les victimes juives se comptent par milliers en termes de morts, de blessés et de déportés dans des camps de concentration. La Nuit de cristal de novembre 1938 semble être le prélude cauchemardesque de ce qui attend les Juifs au moment de l'Holocauste, durant les années de guerre. Un peu comme en Union soviétique, la dictature nazie finit par pénétrer toutes les sphères de la société allemande de l'époque. En plus de prôner des politiques nationalistes et expansionnistes, le régime nazi d'Adolf Hitler s'affiche ouvertement raciste et antisémite. La montée des régimes fascistes en Allemagne et en Italie inquiète au plus haut point, notamment parce que ces régimes ont des visées politiques clairement expansionnistes. D'ailleurs, le régime nazi semble toujours pousser l'audace un peu plus loin. Par exemple, Hitler ordonna ses troupes, dans ce qui apparaît comme une violation claire des clauses du traité de Versailles, de réoccuper militairement la Rhénanie en mars 1936. Cette région riche en ressources naturelles et fortement industrialisée, située près des frontières avec la Belgique et la France, en fait un secteur clairement stratégique pour la remilitarisation de l'Allemagne. Toujours en 1936, l'Allemagne et le Japon signent le pacte anti-communiterme, c'est-à-dire le pacte anticommuniste officiellement dirigé contre l'international communiste et dans lequel les signataires jurent de se prêter une assistance en cas de guerre contre l'URSS et de ses alliés. Un peu plus tard, en mars 1938, Hitler fait marcher ses troupes sur l'Autriche, dans ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion pure et simple du pays par l'Allemagne. Les forces nazies marchent sur Vienne sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Il apparaît désormais évident qu'Hitler cherche à réunifier sous son régime toutes les populations germanophones. D'ailleurs, toujours en 1938, en septembre, l'Allemagne est l'autre d'une conférence à Munich. Cette conférence débouche sur un accord important pour Hitler. Les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, acceptent que l'Allemagne annexe les Sudètes, qui constituent une partie de la Tchécoslovaquie peuplée de nombreux germanophones. Le tout en échange de la paix, mais pour combien de temps encore? Rien ne semble arrêter Hitler. Profitant à nouveau de la volonté des puissances occidentales de sauvegarder la paix à tout prix, il ordonne, dans ce qui est une violation claire des accords de Munich, que soient occupées et annexées des régions tchèques de la Bohême et de la Moravie-Silésie. Comme en Italie, l'Allemagne sous Hitler n'accepte pas les clauses contraignantes et humiliantes du Traité de Versailles. La politique de détente voulue par la Grande-Bretagne et la France est un échec. La nouvelle guerre semble en marche. En fait, peut-on dire qu'il existe une paix quelconque après 1918? On dit qu'officiellement, la Seconde Guerre mondiale débute en 1939, mais les faits montrent qu'on se bat dans plusieurs régions du monde bien avant cette date. Par exemple, l'Italie fasciste de Mussolini part à la conquête de l'Éthiopie en 1935 et 1936, provoquant du coup un scandale au sein de la Société des Nations et dans une bonne partie de l'opinion publique internationale. L'imposition d'un embargo contre le régime de Mussolini, notamment sur le pétrole, n'a que peu d'effet et ne ralentit en rien la marche des fascistes contre cette Éthiopie qui est alors l'un des rares pays africains indépendants. Par ailleurs, de 1936 à 1939, l'Espagne est confrontée à une terrible guerre civile dans un contexte d'un coup d'État orchestré par des militaires sous la gouverne du général Franco. Victorieux, ce dernier met en place une dictature également nationaliste, conservatrice et teintée d'un fort catholicisme. Du côté de l'Extrême-Orient, le Japon profite de l'instabilité politique chronique en Chine afin de poursuivre une politique expansionniste durant les années 1930. Le Japon y fait notamment la conquête de la Manchurie en 1931 à la suite de ce qu'on appelle l'incident de Mukden, qui est en fait un incident d'autosabotage d'installations ferroviaires délibérément orchestrées par le Japon pour forcer la guerre avec la Chine. Par la suite, les belligérants s'affrontent le long des provinces côtières chinoises à la fin de la décennie, tout comme les armées japonaises combattent les forces soviétiques pour des territoires situés dans la région de la Mongolie actuelle. Cette guerre sino-japonaise, qui débute en 1931, finit par s'apaiser quelque peu au fil des années, mais elle reprend de plus belle à l'été 1937. Les combats sont particulièrement sauvages dans Shanghai, de même que dans Nankin, où les Japonais massacrent plusieurs dizaines de milliers de Chinois parmi les militaires et les civils. D'ailleurs, avec l'ampleur des conquêtes et des massacres opérés par l'armée Nippone en territoire chinois, certains historiennes et historiens en viennent à penser que la Seconde Guerre mondiale a pu débuter aussitôt qu'au début des années 1930, au lieu de la date de 1939 traditionnellement retenue. Et à l'instar de ce que fait Hitler en Allemagne, les dirigeants japonais finissent par instaurer dans leur pays et en territoire conquis un régime de dictature militaire ouvertement expansionniste, nationaliste et raciste. Par conséquent, on retient que le monde, à la fin des années 1930, est loin d'aspirer à la paix collective telle qu'envisagée par la SDN. Cette dernière est littéralement impuissante à instaurer une quelconque paix globale dans le monde. Dans ce contexte, peut-on penser que la montée du fascisme et du communisme puissent marquer une étape décisive vers une autre guerre généralisée? Comme on le voit en Italie et en Allemagne, le fascisme n'hésite pas à mobiliser à son profit la colère de certains individus ou classes de la société laissées pour compte par la misère économique et financière. Le fascisme constitue un mouvement qui s'en prend à la démocratie libérale, n'hésitant pas du coup à ridiculiser ses échecs, à résoudre les problèmes sociétaux, tout en s'en prenant aux minorités religieuses et ethniques qui, la plupart du temps, servent de bouc émissaire. Bref, on a la certitude que le monde s'en va à nouveau vers une catastrophe généralisée. Rendu en 1939, le doute n'est plus possible. Imaginez alors la situation. Nous sommes au début de 1939. On peut désormais dire que l'Allemagne est réunifiée et prend de l'expansion, tout comme l'Italie et le Japon. L'alliance entre les régimes fascistes se fait de plus en plus précise. L'Italie finit par rejoindre le pacte anticommune terme et elle signe avec l'Allemagne, au mois de mai, le pacte d'acier, qui est carrément une alliance politique et militaire. Mais le comble du comble réside dans la conclusion d'une entente secrète conclue entre l'Allemagne de Hitler et l'Union soviétique de Staline au mois d'août. Imaginez, vous avez deux régimes totalitaires aux idées politiques complètement opposées qui signent secrètement un pacte de non-agression quelques jours à peine avant que ne débute officiellement la Seconde Guerre mondiale. Ce pacte qu'on appelle le pacte Ribbentrop-Molotov, du nom des ministres des Affaires étrangères allemands et soviétiques, concerne la division puis l'occupation de territoires en Europe de l'Est une fois que débuteront les hostilités. En clair, le pacte prévoit la division puis l'occupation conjointe de la Pologne par les troupes allemandes et soviétiques et par l'occupation soviétique des Pays baltes. Qui plus est, et c'est fondamental pour les Allemands, l'entente écarte la menace d'une attaque soviétique contre l'Allemagne au moment de l'invasion de la Pologne. Ainsi, l'Allemagne peut avoir les mains libres sur le front ouest en cas d'une déclaration de guerre venant de la France et de la Grande-Bretagne. Maintenant que la menace d'une guerre avec l'URSS est écartée, Hitler a les mains libres pour décider où et quand il va frapper. Mais c'est un secret de polichinelle, dans la mesure où il apparaît évident que sa prochaine cible est la Pologne. Tous les prétextes sont bons pour l'envahir. Par exemple, Hitler exige que soit rattaché à l'Allemagne le fameux corridor qui divise les deux États, le corridor de la ville de Danzig. La municipalité, qui elle-même est censée avoir un statut de cité libre, fait partie des objectifs revendiqués. À cet effet, et dans le cadre du pacte Ribbentrop-Molotov, Hitler envoie le 30 août un ultimatum à la Pologne réclamant les territoires du corridor polonais et la cité de Danzig. L'ultimatum reste sans réponse et les armées allemandes se mobilisent à la frontière polonaise. Le lendemain, le 31, des incidents frontaliers montés de toutes pièces par les nazis se déroulent le long de la frontière dans le but de faire croire que les Polonais ont agressé les Allemands. La réalité est tout autre, mais la réponse de Hitler s'avère brutale. Certes, on voit la guerre venir, mais l'opinion publique internationale reste quand même sous le choc. La guerre est désormais une réalité. Le monde se prépare au pire. Par conséquent, le 1er septembre 1939, les soldats allemands foncent en Pologne. La Seconde Guerre mondiale débute. Je vais donc analyser les principales phases des opérations de l'année 1939 selon les différents théâtres d'opérations. Voyons ce qui se passe d'abord en Pologne au cours d'une campagne militaire qui se déroule officiellement du 1er septembre au 6 octobre 1939. Les Allemands disposent d'effectifs considérables. En fait, ils rassemblent la très grande majorité de leurs ressources militaires disponibles à cette date. On parle d'environ 2 millions de soldats appuyés par près de 10 000 canons, 2 800 chars d'assaut et près de 2 500 avions. En face, l'armée polonaise parvient à mobiliser un million d'hommes, supportés par un peu plus de 4 000 canons, 200 chars et 800 avions. Comme vous pouvez le constater, les Allemands semblent à première vue disposer d'un avantage numérique. Mais le moral des Polonais est très bon, malgré les circonstances, puisqu'ils défendent le territoire national, la mère patrie. Et j'aurais le goût de vous raconter à quel point l'armée allemande performe de manière extraordinaire en ayant recours à la technique de la Blitzkrieg, c'est-à-dire cette forme de guerre claire où se marie à merveille l'utilisation d'une infanterie mécanisée, de chars d'assaut dernier cri et d'une aviation capable d'appuyer en toutes circonstances des forces terrestres. Mais la réalité de la campagne polonaise de 1939 pour les Allemands est quelque peu différente. Certes, ils disposent d'effectifs considérables et quand même bien entraînés et équipés, mais certains bémols peuvent être soulevés. Évidemment, l'économie allemande produit de plus en plus de matériel militaire durant les années 1930, et ceux-ci sont relativement de bonne qualité. Qui plus est, il est vrai que la Blitzkrieg, même si non parfaitement exécutée, a pu percer des brèches importantes dans les défenses polonaises, au point de disloquer le front ennemi à différents endroits et même dans des moments critiques. Rappelons toutefois que l'économie du Troisième Reich en 1939 n'est pas parfaitement préparée à ce qu'on peut appeler la guerre totale. Au moment de l'invasion, par exemple, les unités terrestres ne disposent pas nécessairement de tous les véhicules dont elles ont besoin et on rapporte que les réserves en munitions sont par moments assez basses. Il n'en demeure pas moins que l'économie allemande parvient quand même à assurer relativement une bonne préparation de l'armée d'invasion, mais l'économie n'est pas dans l'immédiat en mesure d'alimenter une guerre de longue durée. En clair, il faut conquérir la Pologne rapidement, histoire que l'économie souffle un peu. D'ailleurs, Hitler ne veut pas mobiliser totalement l'économie aux fins de la guerre. Il ne veut pas le faire, malgré qu'une guerre avec l'Angleterre et la France soit inévitable et qu'il faille prévoir des ressources spécialisées aux seules fins de la production militaire. Le chef du Reich et nombre de ses généraux semblent un peu trop fiers, il est vrai, sur l'excellente organisation hiérarchique et tactique des divisions d'infanterie chargées de mener l'assaut en Pologne. En plus de disposer de la supériorité numérique, les divisions allemandes possèdent une structure de commandement plus moderne et efficace que leurs vis-à-vis polonais. Elles disposent également de meilleurs chars d'assaut tels les modèles de Panzer 1, 2, 3 et 4. Conformément aux idées du général Heinz Guderian, un penseur et développeur du concept de la Blitzkrieg, les chars et les unités mécanisées doivent constituer le fer de lance pour percer le front ennemi, puis isoler les poches de résistance éventuelles. Le but étant toujours de semer la confusion chez l'adversaire en s'assurant que ce dernier ne puisse pas reconstituer une ligne de front solide et continue. Le gros de l'armée, essentiellement constituée d'unités à pied, doit suivre l'avance des unités mobiles et achever ces fameuses poches de résistance ennemies. Qu'elles soient donc à pied ou mobiles, les unités allemandes peuvent aussi compter sur l'appui de l'armée de l'air, la Luftwaffe, sous les ordres de Hermann Göring. En plus de dégager le ciel de la présence d'appareils ennemis avec des chasseurs, tels que le Messerschmitt Bf 109, le rôle de la Luftwaffe consiste à disloquer et à pulvériser les convois de ravitaillement ennemis et les lignes de communication. Les bombardiers en piquet Stuka jouent un rôle important à cet égard. À l'instar des unités blindées, le rôle de l'aviation consiste aussi à semer la confusion et la panique dans les rangs ennemis, paralysant du coup ses capacités défensives. La clé du succès est donc simple, vitesse et mobilité. Qu'à cela ne tienne, les premiers coups de feu de la Seconde Guerre mondiale en Europe semblent avoir été tirés par la marine de guerre allemande, la Kriegsmarine. Des obus propulsés par un navire le long de la côte polonaise non loin de Danzig s'abattent plus précisément contre la localité de Westerplatte, un peu avant 5 heures du matin, le 1er septembre 1939. Prises au piège, les Polonais combattent avec vaillance. Leurs armées tentent quelques contre-attaques, mais elles se trouvent rapidement débordées sur toutes les parties du front allant du nord au sud de la frontière avec l'Allemagne. Des troupes allemandes partent également de la Prusse orientale. L'objectif est simple, foncez vers Varsovie le plus rapidement possible. De leur côté, les chasseurs de la Luftwaffe s'attachent à éliminer leurs opposants, tandis que les bombardiers en piquet s'en prennent aux colonnes ennemies ou à tout autre objectif désigné par le haut commandement. La chute de Danzig dès le 1er septembre marque un repli général de l'armée polonaise, un repli en quelque sorte prévu, car les Polonais retraitaient vers des lignes défensives beaucoup plus solides aux alentours de Varsovie, dans le centre du pays. Toutefois, ce repli des Polonais se transforme rapidement en retraite généralisée avec la chute d'une autre ville importante, plus au sud, c'est-à-dire Cracovie, qui tombe le 6 septembre. L'avance foudroyante des Allemands leur fournit un autre avantage, à savoir qu'il est désormais possible d'établir des bases aériennes en sol polonais, exposant plus facilement la capitale de Varsovie au bombardement de la Luftwaffe à partir du 10 septembre. Deux semaines après le début de l'invasion, la situation s'aggrave pour les Polonais. Elle est même très inquiétante. L'armée entame alors une retraite non seulement vers Varsovie pour défendre la capitale à tout prix, mais des éléments se replient aussi vers la frontière avec la Roumanie pour parer au pire. Et le pire se dessine progressivement. La capitale polonaise se trouve complètement encerclée à partir du 16 septembre. Qui plus est, conformément aux clauses du pacte Ribbentrop-Molotov, l'armée soviétique envahit à son tour la Pologne le lendemain. Comment, dans ces circonstances, la Pologne peut-elle encore s'en sortir? La réalité est que la victoire est impossible, ni même la résistance à court terme, car les Soviétiques parviennent à faire la jonction avec les Allemands à la hauteur de Brest-Litovsk dès le 19 septembre. Les Allemands ont donc les mains libres pour foncer vers la capitale polonaise. Et la bataille de Varsovie qui débute le 26 septembre est très dure. La résistance polonaise est féroce, mais la ville tombe finalement deux jours plus tard, le 28. C'en est désormais terminé de la Pologne et de son armée. La majorité des soldats capitulent dans les deux premières semaines du mois d'octobre 1939. On peut cependant parler d'une capitulation de surface, puisque plusieurs unités polonaises parviennent à se réfugier en Roumanie neutre pour éventuellement rejoindre les Alliés, tout comme un gouvernement en exil et un État clandestin se forment dans les mois à venir. Malgré tout, l'Allemagne annexe une partie de la Pologne et l'URSS, la partie Est. C'en est officiellement fini de la résistance polonaise, mais des leçons sont à tirer de cette campagne, tout comme des mythes persistants sont nés après ces batailles. Par exemple, le plus tenace d'entre eux est probablement celui voulant que la cavalerie polonaise ait chargé tête première ou plutôt lance première vers les unités blindées ennemies. Il n'en est rien. Un autre mythe veut que l'aviation polonaise ait été détruite au sol sans avoir livré bataille. Là encore, tout est faux. Bien qu'elle soit en infériorité numérique et qu'elle dispose d'appareils de moins bonne qualité, l'aviation polonaise a offert une sérieuse résistance à la Luftwaffe durant au moins les deux premières semaines de la campagne. Il en va de même concernant la qualité de la résistance de l'armée terrestre polonaise. Une fois de plus, les soldats polonais ont infligé aux Allemands des pertes significatives. Et la durée de la campagne, cinq semaines, a de quoi étonner pour un pays qui n'est pas officiellement une puissance militaire au sens classique du terme. Cette première campagne de la Seconde Guerre mondiale en Europe est donc lourde en pertes humaines et matérielles. Les Allemands déplorent la perte d'environ 60 000 soldats tués, blessés et disparus, de même qu'environ 240 chars, 800 véhicules et 250 avions mis hors service. De leur côté, les Soviétiques rapportent la perte d'environ 5 500 soldats dans une campagne où la résistance polonaise a été beaucoup moins forte. Quant aux Polonais, le bilan est bien sûr catastrophique. On parle de pertes avoisinant 875 000 soldats, la presque totalité de l'armée, dont les trois quarts sont faits prisonniers en plus de perdre la quasi-totalité de l'arsenal en chars, en canons et en avions. La fin de la campagne polonaise ne voit toutefois pas la fin des hostilités pour l'année 1939. On se bat ailleurs, notamment en Europe de l'Est, encore une fois. L'URSS contraint les États baltes à signer un pseudo-pacte d'assistance mutuelle en cas de conflit et donc pouvoir y stationner des troupes. Ça sent l'annexion. D'ailleurs, les Soviétiques souhaitent contraindre les Finlandais à signer une telle entente, mais ces derniers refusent, car une approbation de leur part consisterait à sacrifier une partie du territoire national entre la capitale Helsinki et la ville soviétique de Leningrad, en plus de voir des forces soviétiques y séjourner. Devant le refus de la Finlande, l'URSS l'envahit le 30 novembre 1939, entraînant du coup son expulsion de la Société des Nations et le début de ce qu'on appelle la Guerre d'hiver ou Guerre finaux soviétiques, qui ne s'achève qu'en mars 1940 avec quelques concessions territoriales finlandaises. L'objectif premier des Soviétiques consiste à ouvrir une brèche dans l'isthme de Kareli, Helsinki, une bande de terre relativement mince qui sépare le lac de Ladoga du Golfe de Finlande, afin de faciliter l'invasion du territoire finlandais par le sud. La capitale Helsinki est bombardée le 1er décembre et les troupes finlandaises, face au poids du nombre, se replient en bon ordre derrière une ligne défensive de relativement bonne qualité, nommée la ligne Mannerheim. En dépit de leur supériorité numérique écrasante, les forces soviétiques se font littéralement massacrer par les Finlandais, au cours de batailles comme celles de Kola, Tepal ou Swomussalmi, au tournant de 1939-1940. Généralement, les Finlandais enregistrent entre 4 et 5 fois moins de pertes au combat que leurs adversaires soviétiques. Les très basses températures en hiver, les très mauvaises tactiques des Russes, le manque d'entraînement et d'équipement de leurs troupes, tous ces facteurs vont contribuer à leur terrible défaite. Malgré tout, le traité de Moscou, signé en mars 1940, force les Finlandais à céder d'importants territoires aux soviétiques, notamment la région frontalière de la Karelie. Toutefois, l'opinion publique internationale retient l'image de la piètre performance de l'armée soviétique. Hitler aussi le remarque et en tire certaines leçons pour l'avenir, advenant une éventuelle invasion de l'URSS. Sur le front ouest, c'est-à-dire dans les théâtres d'opérations qui s'ouvrent avec les déclarations de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale semble étonnamment calme. C'est en fait le début de ce qu'on appelle la drôle de guerre, soit la période de la guerre avant que ne débute l'invasion allemande à l'Ouest au printemps de 1940. Peu de temps après le début de la mobilisation générale de l'armée, les Français entament une offensive avec des moyens restreints dans la région frontalière allemande de la Sars du 7 au 12 septembre. Les Français capturent quelques villages allemands, mais ne poussent pas plus loin, et ce, malgré que la majorité des ressources militaires du Troisième Reich soit affectée à la campagne de la Pologne. De leur côté, le début de la guerre à l'Ouest voit les Britanniques commencer un blocus naval de l'Allemagne comme ils l'avaient fait en 1914. En retour, les Allemands répondent par une guerre sous-marine, mais une guerre qui reste limitée pour l'instant. À l'instar de la France, la Grande-Bretagne ne tarde pas à mobiliser ses ressources militaires. Les premiers éléments de la force expéditionnaire britannique débarquent sur le continent dès le 4 septembre. On jurait voir se répéter le scénario de la Première Guerre mondiale. Cette drôle de guerre voit quelques accrochages et échanges de coups de feu entre les belligérants. Par exemple, des canons allemands tirent sur des villages français situés non loin de la ligne Maginot, cette puissante série de fortifications érigées de la frontière suisse jusqu'à la forêt des Ardennes, dans l'entre-deux-guerres. En réaction, les Français ont tôt fait d'abandonner leur offensive dans la Sarre pour se replier derrière la ligne Maginot en octobre, en dépit de rapports qui indiquent une faible présence militaire allemande à la frontière ouest. On peut dire que les Alliés ratent une belle occasion de venir en aide à la Pologne, laissée seule à elle-même. Toutefois, ces manœuvres militaires timides des Alliés sont suffisantes au point d'alerter le haut commandement allemand du réel danger d'une invasion par l'ouest du Troisième Reich. Par conséquent, Hitler ordonne des préparatifs en vue d'une invasion par les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. C'est ce qu'on appelle le Fallgelb, ou le plan jaune, qui se trouve retardé dans son application par les mauvaises conditions météorologiques en cette fin de 1939. Le problème pour les Allemands relativement au front ouest est que le temps semble favorable aux Alliés. En effet, plus le temps avance et plus les Alliés ont le loisir de consolider leur force et de renforcer leur front. L'effet de surprise paraît anéanti et les Français ont une confiance inébranlable en leur puissante ligne Maginot. Cependant, certains généraux allemands, dont Erich von Manstein, proposent audacieusement de ne pas attaquer directement la ligne Maginot, mais de la contourner par le nord, à travers l'épaisse forêt des Ardennes, jugée impénétrable. Non seulement importe-t-il de contourner la ligne Maginot, mais Manstein cherche à faire croire aux Alliés que les Allemands n'attaqueront pas non plus par la Belgique, afin de maintenir un relatif effet de surprise et surtout pour ne pas répéter le scénario de 1914. Ironiquement, les généraux alliés approuvent en novembre 1939 le plan DEAL, soumis par le chef d'état-major français Maurice Gamelin. Ce plan consiste à dépêcher les meilleures unités directement en Belgique puis vers les Pays-Bas pour barrer la route aux Allemands. En clair, le haut commandement allié semble croire que l'ennemi empruntera la traditionnelle voie d'invasion par la Belgique au lieu d'envisager d'autres scénarios plus audacieux comme une attaque contre la ligne Maginot ou encore à travers les Ardennes. Toutefois, les défenseurs du plan DEAL font valoir qu'il s'agit, en quelque sorte, de boucher trois brèches sur la ligne de front. Une première brèche est déjà bouchée. Il s'agit de la portion du front couverte par la ligne Maginot. Une deuxième brèche est constituée par la forêt des Ardennes, jugée impénétrable. La troisième, enfin, est celle partant des Ardennes vers les Pays-Bas. C'est cette brèche qui est jugée la plus vulnérable, d'où l'idée d'y déployer les meilleures unités mobiles et blindées, car on ne souhaite pas que l'ennemi pénètre profondément en France et vers les ports de la Manche comme en 1418. Bref, l'idée peut se défendre. Elle peut se justifier d'autant que la drôle de guerre accorde du temps et une relative tranquillité pour mettre en œuvre ce plan d'île jugé infaible. Il ne reste plus qu'à attendre l'offensive allemande. Dans le théâtre d'opérations en Extrême-Orient, notons que la guerre sino-japonaise se poursuit avec une flambée de violence encore inégalée. On se bat dans la province chinoise du Wuhan, au sud du pays, au cours de la bataille du Changsha, en septembre et en octobre 1939. Les nationalistes chinois y remportent une victoire en empêchant les Japonais de consolider leur emprise dans le sud de la Chine. Toujours plus au sud, dans la province de Guangxi, Chinois et Japonais livrent une longue bataille entre novembre 1939 et novembre 1940 pour le contrôle de cette région hautement stratégique, car elle fait la liaison entre le sud de la Chine et tout ce qui est considéré comme le Vietnam, le golfe du Tonkin et l'océan Pacifique. En s'emparant du territoire, les Japonais parviennent progressivement à couper le ravitaillement de la Chine par le sud du pays, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'effort de guerre chinois. Ces dernières séries de défaites de l'armée chinoise laissent le monde perplexe quant aux capacités de celle-ci à mener une lutte à plus long terme contre le Japon. Bien qu'elle fasse la lutte au Japon depuis 1931, elle ne s'est pas remise des défaites subies à Shanghai et à Nankin à la fin des années 1930. La Chine ne dispose pas d'une armée capable à terme de plus de victoires en raison de ses faibles ressources industrielles, de l'expérience limitée de son armée pour la guerre moderne, de l'entraînement et de l'équipement qui font défaut, et pire encore, des problèmes dans la structure du haut commandement et d'un leadership politique désunis. Sur le front des airs, l'année 1939 connaît quelques batailles d'importance. On se bat dans le ciel de la Pologne, où la Luftwaffe remporte la décision face à une force aérienne polonaise en infériorité numérique et disposant d'appareils de moins bonne qualité. Le monde retient qu'en plus du bombardement d'objectifs militaires, les avions de la Luftwaffe lâchent leurs bombes sur des objectifs civils, notamment sur les villes, ce qui suscite la désapprobation générale. Toutefois, les villes allemandes subissent le même sort. Dès le mois de septembre, des appareils de la Royal Air Force, la RAF, attaquent des objectifs militaires et des civils dans la baie de Elgoland, où se trouvent des unités de la Kriegsmarine. Un peu plus au nord vers la Scandinavie, dans le détroit de Skagerach, des avions de la RAF et de la Luftwaffe s'affrontent, comme les Allemands tentent quelques missions de bombardement contre les unités de la Royal Navy au large des côtes anglaises et écossaises en septembre et en octobre. L'année 1939 à l'ouest semble caractérisée par des combats entre les aviations britanniques et allemandes, essentiellement dans le but d'endommager le plus possible les forces navales de l'adversaire. Et parlant de forces navales, on se bat également dans les eaux du monde en 1939. La très longue bataille ou campagne de l'Atlantique débute dès le mois de septembre 1939, où un premier navire, le Paquebot Athénia, est torpillé par un sous-marin allemand. Comme on l'a dit, les Britanniques imposent d'emblée un bloc naval des côtes allemandes et, contrairement à ce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale, adoptent rapidement le système relativement efficace des convois lors des dangereuses traversées de l'Atlantique. La bataille de l'Atlantique en 1939 voit le coulage et le torpillage audacieux de certaines unités qui font la fierté des belligérants. C'est notamment le cas du coulage du porte-avions HMS Courageous, coulé le 17 septembre par un U-Boat, tout comme le HMS Royal Oak, qui lui aussi a été coulé par un sous-marin allemand le 13 octobre. Les Alliés décident, au début des hostilités, de créer des groupes de combats spécialisés chargés de patrouiller des secteurs spécifiques de l'Océan Atlantique, surtout dans le but de faire la lutte aux unités de surface ennemie. On cherche notamment à mettre fin aux activités de deux gros bâtiments allemands que sont le Deutschland et le Grafspie. D'ailleurs, dès novembre 1939, la flotte allemande reçoit l'ordre de couler tout navire marchand allié qu'elle croise, ce qui donne d'emblée le ton, car les unités maritimes civiles font déjà les frais d'une guerre dont on ne connaît pas d'avance la durée. Finalement, l'année 1939, dans l'Atlantique, connaît un dernier épisode d'envergure, à savoir la bataille du Rio de la Plata, un estuaire situé entre l'Argentine et l'Uruguay le 13 décembre. S'affronte alors le croiseur lourd allemand Grafspie et des unités de la Royal Navy. Sévèrement endommagé après une lutte épique dont est témoin la population uruguayenne le long de la côte, le Grafspie fait route vers Montevideo, un port de mer neutre. Son commandant, le capitaine Hans Langsdorf, prend la décision de s'aborder son navire plutôt que de le voir tomber aux mains des Britanniques. Quelques jours plus tard, il prend la décision de se suicider, vu le déshonneur qu'il considère d'avoir abandonné son navire en présence de l'ennemi. Voilà pour les principaux affrontements sur tous les fronts pour l'année 1939. On comprend donc que la guerre qui commence est déjà mondiale et qu'elle ne se terminera pas de si tôt. Dès les débuts, les principaux belligérants votent des budgets d'urgence pour leurs armées, en plus naturellement de décréter des ordres de mobilisation générale. C'est le cas entre autres pour la Grande-Bretagne et la France. Comme durant la Première Guerre mondiale, on ne tarde pas non plus à mettre sur pied des ministères spécialisés, par exemple des départements pour les munitions, le ravitaillement, l'armement et ainsi de suite. Non sans surprise aussi, la conscription devient vite une réalité, par exemple en France et en Angleterre, où l'on anticipe que le besoin en soldats sera grand. Le rationnement constitue également une mesure draconienne, mais nécessaire dans l'éventualité où il faille considérer une coupure quelconque dans les lignes d'approvisionnement. Plus dramatiques, cependant, sont les mesures entreprises à l'encontre des Juifs. En Allemagne, comme dans les territoires occupés, les Juifs font l'objet de déportations. Des Juifs d'Autriche et de Tchécoslovaquie partent vers les camps de concentration dès le mois d'octobre 1939. Un premier ghetto juif est d'ailleurs créé dans la ville polonaise de Lublin le même mois, ce qui semble n'être que le début de l'Holocauste. J'y reviendrai tout au long des prochains épisodes. La diplomatie constitue pour sa part un autre front à ne pas négliger. Deux jours après le début de la guerre en Pologne, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, non sans lui avoir envoyé des ultimatums afin qu'elle y retire ses troupes. Une fois la campagne de Pologne terminée, en octobre, Hitler envoie une sorte d'offre de paix à la France et à la Grande-Bretagne, offre aussitôt rejetée tant et aussi longtemps que les Allemands ne quitteront pas les territoires occupés. Il y a même le pape qui ajoute son grain de sel. Le 20 octobre, Pie XII publie une encyclique intitulée Soumis pontificatus, dans laquelle il critique le racisme et le totalitarisme. Le souverain pontife y dénonce également le pacte Ribbentrop-Molotov, de même qu'il appelle à la restauration de l'indépendance de l'État polonais. Toutefois, certains États optent pour la neutralité. C'est notamment le cas de l'Italie, qui bien sûr affiche des sympathies pour l'Allemagne nazie, tout comme pour l'Espagne fasciste qui sort à peine d'une longue guerre civile. Les pays scandinaves et baltes adoptent aussi la neutralité. À l'ouest, les pays potentiellement susceptibles de se trouver sur la voie d'invasion des forces allemandes proclament aussi leur neutralité. C'est le cas de la Belgique et des Pays-Bas. En Amérique du Nord, les États-Unis, non sans surprise, proclament à leur tour leur neutralité. Cependant, le président Franklin Roosevelt signe en novembre une mise à jour du Neutrality Act, l'acte de neutralité, qui prône une politique du cash and carry. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent vendre des armes et du matériel de guerre aux billigérants, à condition que les acheteurs payent comptant et s'occupent entièrement du transport. Pour sa part, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne le 10 septembre et, contrairement à la situation en 1914, il le fait en son nom propre. La majorité des Dominions britanniques emboîtent le pas pour se trouver à leur tour en état de guerre. Allez, voilà ce qui conclut notre épisode de l'année 1939. La guerre ne fait que commencer. On se voit dans le prochain épisode dédié aux événements de 1940. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Karl Pépin, avec qui je travaille sur cette longue série sur la Seconde Guerre mondiale. Et si ça vous plaît, dites-le, faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, vous avez les références juste ici. Mais plus encore, si vous voulez d'autres séries comme celle-là, allez voir le Patreon et vous pouvez nous aider. Allez, regardez ça, tous les liens sont en dessous. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine, donc en 1940. Bye! Sous-titrage ST' 501